Certains aliments sont cultivés partout dans le monde, mais ils ont souvent une origine géographique bien précise. Si on prend par exemple le blé, les premières cultures de blé dataient environ de 8000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Le blé est une plante de climat tempéré qui a connu une très grande extension géographique. De nos jours, il est cultivé aussi bien dans la prairie américaine que dans la pampa argentine ou la steppe russe. Il existe plusieurs espèces de blé, mais les deux les plus importantes sont le blé dur ou le blé tendre. Le blé dur est cultivé dans les régions méditerranéennes, au climat tempéré qu'on utilise pour faire de la semoule, des pâtes alimentaires ou encore le boulgour, typiquement de Turquie. Le blé tendre est cultivé dans les régions continentales, aux étés frais, tempérés comme la France ou le Canada. Et sa farine est utilisée pour la pâte à pain. Le riz est un autre céréal qui a connu un développement loin de sa zone d'origine. Les deux espèces cultivées sont le riz asiatique, qui est originaire de l'Extrême-Orient, et le riz ouest-africain, qui est d'origine d'Afrique de l'Ouest. Les premières cultures datent environ de 5000 ans avant Jésus-Christ, en Chine. Elles se propagent vers d'autres pays asiatiques, puis vers le Proche-Orient et en Europe. Après l'époque des grandes couvertes, le riz actuellement est cultivé sur tous les continents. Le maïs est un autre exemple d'une céréale qu'on cultive à travers le monde, mais il est originaire du sud de Mexique. Les premières cultures de maïs dataient de 7000 ans avant Jésus-Christ. La civilisation des Mayas occupait le sud de Mexique et une partie de l'Amérique centrale. Le terme « maya » signifie « maïs » et les mayas se désignent eux-mêmes comme des gens de maïs. Les mayas connaissent un grand nombre de plats à base de maïs, aussi bien salés que sucrés. Ils ont même des boissons riches et variées à base de maïs. En parlant d'origine géographique des aliments, on peut aussi citer que tout comme le maïs, le cacao et l'avocat proviennent d'Amérique centrale. La pastèque est originaire d'Afrique et la mangue a d'abord été cultivée en Inde et en Bermanie. Les produits transformés peuvent aussi être associés à un lieu d'origine. Par exemple, les pâtes, dont beaucoup de pays se disputent l'invention, l'inouille existait depuis longtemps en Chine, au moment du séjour de Marco Polo au XIIIe siècle. Mais il semble qu'au XIIe siècle déjà, des artisans fabriquaient des pâtes en Sicile. Quoi que l'en soit, la première fabrication industrielle de pâtes s'est faite à Naples au XVe siècle, mais elle ne se conservait pas. Il faut attendre 1800 pour découvrir le procédé qui permet à les sécher de manière satisfaisante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada